Bonjour à toutes et à tous ! Je cherchais des manettes sans fil de qualité pour compléter mon setup. Je me demandais si la nouvelle manette Neo Geo CD valait le coup. En effet, sa croix de direction avec des micro-switch et l'ajout des gâchettes L&R en faisaient un choix plutôt pertinent pour jouer à des holdies. Le problème, c'est que je ne sais pas si la croix tiendra dans le temps. Il y avait un autre point assez obscur, sa compatibilité avec la totalité des machines existantes. Du coup, j'ai acheté les manettes et j'ai été obligé de faire quelques bidouilles pour les rentabiliser. Je me suis dit que ça serait intéressant de vous mettre au courant via une vidéo. Officiellement, la manette 8-bit DO SNK Neo Geo CD est compatible uniquement avec les PC sous Windows, les systèmes Android et la Neo Geo Mini. Elle coûte 40€. Il existe des versions collector King of Fighters 97 avec des pixel art dessus. La manette est vendue avec un câble USB-C-USB, un dongle 2,4G et un adaptateur USB-USB-C. Comme je vous le disais, la manette a des fonctions assez cool comme le mode turbo, les gâchettes L&R et sa fameuse croix avec ses micro-switch. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais la croix est identique à celle de l'époque. La manette marche en 2,4G et en filaire. Elle a aussi une option Bluetooth. Sachez que le matériel 8-bit DO est toujours de qualité. En plus, leurs manettes ont une autonomie de dingue. Du coup, je n'ai pas grand chose à dire sur ce produit. C'est très quali par rapport à son prix. Comme je vous le disais, nous verrons si la croix tient le choc et si la décoration en Pixella ne s'effacera pas avec le temps. Dans un premier temps, je testais la manette sur la Neo Geo Mini. Le 2,4G marche parfaitement. La jouabilité est top. Cependant, je n'aime pas comment sont placés les boutons. Je suis habitué à la première configuration console qui était différente. Je trouve aussi que le fait de mettre le dongle dans un adaptateur USB-C pour la brancher à la Neo Geo Mini, ça n'est pas très esthétique. On dirait du bidouillage. Pour un produit officiel, c'est un peu limite. Ensuite, j'ai testé la manette en filaire sur divers machines et ça marche parfaitement. C'est là que je me suis rendu compte que cette manette était top pour jouer aux autres consoles comme la Super Nintendo, la Mega Drive, etc. Les gâchettes sont un vrai plus. Cependant, je ne sais pas pourquoi, j'arrive parfaitement à jouer au jeu de baston Neo Geo avec cette manette sur mon Mr. FPGA. Je n'arrive pas à sortir la Dragon Punch d'un Street Fighter 2 sur Super Nintendo via le Mr. FPGA. Lorsque j'ai voulu brancher le pad Neo Geo CD sur mon Mr. FPGA et mon Analog Pocket, ça n'a pas marché. En fait, j'avais en tête de faire de ces manettes Neo Geo mes manettes officielles sur le Mr. FPGA. Ce fut le drame, impossible de l'effort fonctionner. Du coup, après avoir fouiné sur Internet, j'ai réussi à les faire marcher. Chez moi, j'avais des adaptateurs USB V2 de chez 8BitDo. Ce sont des adaptateurs USB qui permettent de connecter les manettes en Bluetooth 8BitDo sur la totalité des machines ayant un port USB. Le truc, c'est qu'officiellement, la manette d'SNK n'est pas compatible avec. Mais il y a une solution. Pour ceux qui ne savent pas, il est possible de mettre à jour le matériel 8BitDo avec le logiciel 8BitDo Firmware Updater. Dedans, il y a une option pour avoir les versions bêta des Fileware. Une fois choisi, il est possible de mettre à jour la manette SNK avec une option qui la rend compatible avec l'adaptateur USB V2. Du coup, votre manette marchera en Bluetooth avec la Switch, l'Analog Pocket et le Mr. FPGA via cet adaptateur. Le problème, c'est que si vous n'avez pas cet adaptateur, il va falloir allonger 20€ supplémentaires pour que cette manette soit pleinement exploitée. Ce qui fait qu'elle vous coûtera 60€ au lieu de 40. Alors que dire de plus ? Les manettes SNK Neo Geo CD sont coûts. Dommage qu'elles ne soient pas compatibles de base avec la totalité des systèmes existants sur le marché. J'espère que des mises à jour officielles permettront de jouer en 2,4G sur la totalité des machines existantes. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501